C'est génial ou pas ? C'est rien ton parapluie ! Regarde comment je suis trompé, juste pour traverser 5 mètres. Samedi quand on a fait le McCritchie Trail, il commence à pleuvoir. Là on est lundi hier, on a fait journée un peu repos. Et là on a plu, on se ramasse, c'est génial. Là on est à Orchard Road, c'est un peu le Champs-Elysées ici. Il y a plein de môles, c'est une très grosse avenue. C'est pas l'avenue qui est en face de nous, elle est de l'autre côté. Donc je vais essayer de vous la montrer, mais avec la pluie ça va pas donner grand chose. Voilà, il y a un peu d'orage. Et l'avantage c'est que c'est beaucoup de môles. Donc du coup on va pouvoir se mettre à l'abri dans les môles et faire un petit tour. Je sais pas, c'est ce qui est le plus intéressant à filmer. Par contre on est un peu dégoûté parce que demain on voulait faire Universal Studios. Et ils prévoient à peu près la même météo. Donc du coup à mon avis, bah c'est mort. Bon les môles n'ont, enfin en tout cas celui-ci n'a rien d'exceptionnel. A part que, il y a pas mal de monde quand même. On est lundi, il va être 14h. Et voilà, à cause de la météo à mon avis, bah beaucoup de gens vont venir ici. Et nous on va aller au foot court puisqu'il va être 14h, on a toujours pas mangé. Alors le repas du midi c'est japonais. Et franchement on bat tous les rocans. Moi j'ai du saumon, du bœuf, du riz, une petite soupe. L'anne elle a carrément un poisson entier. Et ça, ça nous a coûté 13$. Ce qui fait 8€ je pense. Donc vraiment que dalle quoi. Bon appétit ! Donc voilà à quoi ressemble Orshan Road. Enfin une toute petite partie. Donc ça fait des malls. Des écrans géants, t'as de quoi te poser un petit peu normalement. Je pense que ça va être hyper cool pour faire ton shopping etc. Sauf qu'aujourd'hui on va pas pouvoir vous en montrer beaucoup plus. Parce que bah, ça donne pas trop envie. Cette météo dégueulasse. Mais bon, bah c'est comme ça hein. Ça rappelle un peu Hong Kong. On est ressorti manger. On a fait un restaurant à volonté qui a fait plaisir à l'anne. On vous parle de fruits de mer depuis je sais pas combien de temps dans les vidéos. Elle a pu faire un restaurant à volonté de fruits de mer. Donc elle s'est bien régalé. Elle a dû manger une trentaine de pâtes de crabe. Bon pour moi c'était un peu moins fun mais bon. Et après en terme de prix franchement c'était honnête. Parce qu'on a payé 30€ par personne. Donc je trouve que pour trouver fruits de mer à volonté c'est honnête. Et on a de la chance parce qu'il recommence à pleuvoir. On voulait voir la city by night. Donc on va quand même y aller rapidement. Regarde ce bâtiment là. On est passé le vent il y a 2-3 jours. De nuit ça claque encore plus. Donc là on voit rien. Enfin on le voit pas trop mais c'est les gradins. Je pense que c'est ici tu peux y aller au pied des gradins. C'est accessible. Et je pense que c'est là que tu as la plus belle vue sur la ville. Parce que du coup tu vois Marina Bay. Et puis tu vois les buildings derrière nous. Alors que là où on est on voit bien Marina Bay. Par contre on va pas trop voir les buildings. Vraiment très très joli. Le pont Laroux. Le musée d'art. Le mall Marina Bay. Et ensuite la ville juste derrière nous là. Wouhou. Ouais. Il est magnifique. Très très beau. Par rapport à Hong Kong ou à d'autres baies par exemple. C'est que c'est à petite échelle. Oui voilà c'est ça. Donc là on voit les bâtiments. Alors que sur la baie de Hong Kong par exemple. C'est super beau. Franchement c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Enfin tu longes en fait ici. En réalité en 10 minutes tu y es. Pareil pour les gradins là. Les gradins qui sont là bas. En 10 minutes tu peux y être. Le Merlion qui est juste derrière là. On le voit pas. Mais en réalité ouais. La ville est vraiment accessible quoi. On dirait pas l'étoile noire de Star Wars. Ou ça ou ça. De quoi tu parles ? Ah tu parles du truc de la petite île Louis Vuitton là. Mais non Louis Vuitton c'est à gauche. Hein ? Louis Vuitton c'est là. Ah ouais merde. Louis Vuitton il est là. Ah oui je sais pas ce que c'est que ce truc. Effectivement ça fait un peu l'étoile noire. On recommence à prendre la flotte là. Du coup on va vite y aller. C'est amusant. On est juste venu ici pour faire des photos et de la vidéo. C'est ça. Voilà notre dernier jour à Singapour. On s'est fait avoir sur la météo aujourd'hui. On pensait qu'il allait pleuvoir comme hier. Parce que toutes les applications météo disaient qu'il allait faire vraiment des torrents et tout. Enfin voilà. Donc du coup on est pas allé à Universal comme on voulait le faire. On a attendu midi pour sortir. Et là il a commencé à pleuvoir 3 gouttes. Donc on s'est dit bah voilà c'est foutu. Donc on est resté au logement. Et là on sort tout juste. Il est quelle heure ? Il est 19h. Il est 19h. Mais on va en profiter pour tourner quelques vidéos. Faire un peu de montage. Préparer les bagages parce qu'on part demain. Donc bon voilà. Par contre du coup le fait qu'il ait beaucoup plu en fait hier. Bah là la températion elle est bien. Là ça va c'est bien. Tu vois je peux rester dans la rue plus de 5 secondes sans commencer à transpirer. Du coup on va plein de gens courir. Ouah l'hôtel Marina Bed et à nous. Et donc là on est venu voir en fait le spectacle des Supertri. En fait tous les soirs à 19h45, 20h45 il y a un spectacle son et lumière. Et vous savez qu'on est férus de ce genre de spectacle. Le dernier qu'on a vu c'était à Taïwan. Ouais il est génial. C'est ça ? Oh s'il te plait arrête avec ces commentaires désobligeants. S'il te plait. Du coup bon on est venu voir. On continue. Et on continue. Ah ce qui passe à Singapour c'est vraiment pas mal. Je crois que ça dure quand même un peu de temps. C'est pas genre 3 ou 4 minutes. Ça dure un peu plus longtemps que ça. Maman. 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 Arrête avec ces commentaires désobligeants. Voilà les Supertri ils sont là. C'est parce que c'est un nuage. C'est pas marqué la première fois. Bah parce que ça y était pas la première fois. Je suis en train de me demander si le spectacle ce soir va pas être par rapport à Toy Story. Parce qu'il y a des publicités un peu partout dans le parc par rapport à Toy Story. Et puis bah là les nuages ça me fait vraiment penser à Toy Story aussi. Donc je me demande si ça va pas être ça tu vois. On vous les a montré de jour. Mais c'est vrai que de nuit c'est encore carrément autre chose quoi. C'est une toute autre ambiance. On regarde le monde qu'il y a. Les gens se sont posés pour pouvoir apprécier le spectacle. Et je pense. Children festival Toy Story 4. Le 20 juin au cinéma. Il y a des gens sur le skywalk là. J'en ai des gens sur le set. J'ai des gens sur le nuage et à la Alexander-la. J'ai des gens se sont passés pour pouvoir apprécier le tour. Ça me dit à des gens sur les fesses. Sous-titrage ST' 501 ... 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